Bonjour, alors ici j'ai tracé un cercle de centre-haut, j'ai placé un point A sur le cercle, n'importe où, et puis j'ai tracé la tangente au cercle qui passe par le point A. Alors la tangente, c'est une droite qui ne coupe pas le cercle, elle le touche simplement en un point, ici le point A, et c'est tout. Donc elle ne coupe pas le cercle, il n'y a aucun point de la droite qui est à l'intérieur du cercle. Donc ce qu'on va démontrer dans cette vidéo, c'est que le segment OA, qui relie le centre du cercle et le point de contact du cercle et de la tangente, et bien ce segment OA est perpendiculaire à la tangente T. Donc on va démontrer qu'ici, il y a un angle droit. Et pour faire ça, on va procéder en deux temps. La première chose qu'on va démontrer, c'est que le point A, c'est le point de la tangente qui est le plus proche de O. Donc ça, ça va être notre première étape, montrer que O est le point de T, le point de la tangente T, le plus proche de O, du centre du cercle. Ça, ça va être notre première étape, ça ne va pas être trop difficile. Et puis notre deuxième étape, ça va être de montrer que si je prends un point M qui n'appartient pas à la droite, point M qui n'appartient pas à la droite, et A, le point le plus proche, le point de la droite le plus proche, le point de T le plus proche, alors le segment AM, la droite AM, est perpendiculaire à la droite T. Donc deux étapes. D'abord, on va montrer que A, c'est le point de la droite qui est le plus proche de O. Et ensuite, on va démontrer que si je prends une droite, un point hors de la droite, eh bien la distance la plus courte de ce point à la droite, c'est celle qui est telle que le segment fait un angle droit. Alors on va commencer par la première étape, ça c'est notre programme. Alors pour la première étape, donc montrer que le point A est le point de la droite tangente, qui est le plus proche du centre du cercle, ça ne va pas être trop compliqué, puisque en fait je peux, si je regarde, je peux prendre un point n'importe où sur la droite, par exemple ici, là, ou bien de l'autre côté aussi, par exemple là ou là, n'importe où sur la droite. Eh bien en fait, quand je trace le segment qui va du centre jusqu'à ce point-là, eh bien forcément, il est plus grand que le rayon. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la tangente, elle ne coupe pas le cercle, donc tous les points de la tangente sont situés à l'extérieur du cercle. Donc quand je trace le segment qui part du centre du cercle jusqu'à la droite, eh bien déjà je dois parcourir cette distance-là, qui est le rayon du cercle, donc la distance OA, plus une petite partie qui reste à parcourir, puisque le point A est forcément hors du cercle. Donc cette première étape-là, elle est assez facile. On voit bien que le point A est le point de la droite qui est le plus proche du centre du cercle. Alors maintenant, on va s'occuper de la deuxième partie. Alors je vais copier ça, et je vais descendre un petit peu pour démontrer, voilà, cette partie-là qu'on doit démontrer. Donc on va prendre une droite, je peux la faire n'importe comment, comme ça. Ici, je vais l'appeler T, comme tout à l'heure, mais ce n'est pas forcément la tangente. Là, je suis dans un cas beaucoup plus général. Et je vais prendre un point M hors de la droite, ici. Donc ce qu'on doit démontrer, c'est que le point de la droite qui est le plus proche de M, c'est celui qui est ici, qu'on obtient en descendant à partir de M perpendiculairement à la droite T. Alors pour faire ça, je vais faire un raisonnement par l'absurde. Donc je vais prendre un point M qui n'appartient pas à la droite T, et puis je vais prendre A le point le plus proche. C'est le point de la droite T qui est le plus proche de M. Et maintenant, on va supposer le contraire de ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on va supposer que le segment AM n'est pas perpendiculaire à T, et on va essayer d'en déduire une contradiction. Donc on suppose que la droite MA, donc MA, et la droite T, ne sont pas perpendiculaires. Ne sont pas perpendiculaires. Donc on est dans une situation qui est celle-ci. J'ai une droite T, ici, un point M à l'extérieur de ma droite, et puis le point A qui est le plus proche. Je suppose que c'est le plus proche de M, mais je suppose que le segment MA n'est pas perpendiculaire à la droite T, ce qui veut dire qu'on va être dans une situation qui est comme ça. Ici, c'est le point A, et cet angle qui est ici, cet angle-là, eh bien, il est différent de 90 degrés. Voilà, ça, c'est vraiment le principe d'un raisonnement par l'absurde. On suppose que nos conditions sont les mêmes, donc qu'on a un point M qui n'est pas sur la droite, et le point A qui est le point de T le plus proche, mais on suppose le contraire de notre conclusion. Donc ici, on suppose que MA n'est pas perpendiculaire à T. Alors, dans cette configuration-là, si là, je n'ai pas un angle droit, ce que je peux faire, c'est de toute façon tracer un triangle rectangle, en fait, tracer la perpendiculaire à T qui passe par M, donc je vais la faire ici, enfin, je vais faire juste un segment, voilà, qui est ici, et donc là, j'ai un angle droit ici. Donc, tu vois que, en fait, j'ai un triangle rectangle, alors je peux appeler là ce sommet du triangle B, si tu veux, pour que ce soit plus clair. Et donc, j'ai un triangle rectangle, donc je sais que l'égalité de Pythagore est vérifiée dans ce triangle qui est rectangle en B. Alors, cette égalité de Pythagore, dans ce triangle rectangle-là, je peux l'écrire comme ça, c'est l'hypoténuse élevée au carré, donc MA élevée au carré, qui est égale à la somme des carrés des deux autres côtés, donc ici, j'ai le côté AB élevé au carré, plus le côté MB élevé au carré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, AB au carré, bon, si j'ai un triangle comme ici, qui n'est pas un triangle aplati, eh bien, AB au carré est différent de zéro, donc MA au carré est plus grand que MB au carré, et donc MA est plus grand que MB. Autrement dit, si tu veux, de toute façon, on a un triangle rectangle, MA, c'est l'hypoténuse, et l'hypoténuse, c'est forcément le plus grand côté. Donc ici, ce qu'on peut en déduire, c'est que MA est plus grand que MB. Mais ça, ça voudrait dire finalement que le point B est plus proche de M. Et ça contredit une hypothèse qu'on a faite ici, c'est que A est le point de T le plus proche de M. Donc, on obtient ici une contradiction. Puisqu'on est parti de l'idée que A était le point le plus proche de M, et que les segments MA et T n'étaient pas perpendiculaires. Et dans ce cas-là, on a découvert un point B qui était plus proche de M que le point A. Donc voilà, ça, c'est vraiment un raisonnement par l'absurde. Et ce qu'on peut en déduire, c'est que si A est le point de T le plus proche du point M, alors les droites MA et T sont perpendiculaires. Donc maintenant, je reviens un petit peu là-haut, on est arrivé au bout de nos peines, puisqu'on a démontré que A était le point de la droite T de la tangente le plus proche du centre du cercle. Et puis on a démontré que puisque A est le point de la tangente le plus proche de O, eh bien le segment OA est forcément perpendiculaire à la droite T. Donc notre conclusion, c'est celle à laquelle on voulait arriver, c'est qu'ici, il y a un angle droit. Sous-titrage ST' 501